yo la famille c'est comment j'espère que vous allez bien moi je vais super super bien j'espère que vous allez bien dormir et vous êtes en train de bouffer quelque chose de suivant ce midi voilà quand je vous avais promis une vidéo aujourd'hui midi et c'est celle là voilà dans cette vidéo on va parler des proposés on va dire favori favori de l'événement du grand fin mola voilà d'entrée du jeu et ne pas dit de prime abord avant d'aller plus loin dans le sujet j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et dire certaines choses vous savez c'est pas parce que nos artistes ne sont pas dans un mouvement qu'on va pas soutenir le mouvement jusque là on n'avait pas encore dit que le mouvement de mola c'était mauvais truc où on n'était pas d'accord on disait simplement de voir certains détails que ces derniers ont revendiqué ce qui n'a pas été réglé et le mola a décidé de faire cette chose serait que cet événement là sans eux tant mieux comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos bonne chance pour lui alors et on regarde la suite mais ça ne veut pas dit aussi qu'on reste en marge de cela parce qu'on a des artistes qu'on aime bien qui sont nominés voilà donc c'est pas pour faire la pub au premier humain c'est pour veiller au grain parce qu'on sait un peu comment la route précédente se sont déroulés dans quelles conditions et tout il y a eu beaucoup de magouilles beaucoup de plaintes donc puisque cette année nos yeux sont rivés sur certaines personnes qu'on sait et qu'on espère gagnant de cet événement là c'est pourquoi je fais cette vidéo voilà sinon j'ai beaucoup de sujets à aborder mais souffrez que je milite pour ces derniers ou ces derniers là bref c'était ça la parenthèse on va aller maintenant dans le livre du sujet bien avant je vais d'abord lister je vais vous lister ceux que je crois favoris pour ces avocs voilà le premier favori pour moi c'est incontestablement et c'est à l'unanimité parce que beaucoup on parle que ce soit sur les réseaux sociaux comme en colis quand je dis en colis c'est à dire parmi nos quartiers dans les rues dans les bacs qui dans les partout dans les espaces safaro le bien voilà safaro le bien que je le dis et je le redis encore c'est pas une histoire de jalousie c'est pas une histoire est très chérie si le mola se veut voir réussir son événement et avoir plus de crédibilité aux yeux de la population ivoirienne parce que c'est un événement ivoirien avant qu'ils soient internationale voilà moi je pense c'est mon avis personnel que le favori cette année c'est safaro le bien à part lui je vois aussi dj mix et dj mix qui a bossé qui a bossé qui a sorti un gros tube un très gros tube j'ai un poteau avec le kit lobby franchement son tube a cartonné cartonné à part lui je vois aussi kérosène kérosène c'est vraiment un bon bosseur je parle de kérosène dj qui est vraiment un très bon bosseur et qui fait de belles choses voilà surtout son dernier featuring avec serge beno qui est aussi un carton voilà tout comme fait vous pouvez de choses réagir en commentaire donner votre chose votre top 5 du classement et après celui là il ya un artiste aussi que j'aime bien qui travaille surtout dans l'homme c'est ils font le des nightclubs mais il fait pas trop d'apparition web et télé s'agit là de dj leo voilà maintenant je vous explique pourquoi en fait je fais cette vidéo là pour vous expliquer pourquoi je pense que safaro le bien le favori le primu il dorme voilà vous savez faut pas qu'on se voile la face 10 choses hors de bordeaux lycoupha est un grand leader du coupé de calais qui a apporté des sons même si ça c'est son dernier son date de novembre 2017 arafat qui a sorti son dos à bateau qui cartonne fort aussi mais si on veut être objectif fanatisme à part je pense que safaro le bien grave tous ces titres là où les mains parce que je me rappelle bien depuis fin 2016 jusqu'à aujourd'hui le jeune safaro le bien est constant voilà parce que moi franchement c'est que j'ai commencé à faire des vidéos pour bien moi c'est à cause de safaro le bien faut pas que je vous montre j'en suis pas grand fan mais j'apprécie son son travail on ne joue que du safarelle partout que ce soit à cocody que ce soit à diamé que ce soit à bobo donc toutes les communes du côte d'ivoire donc toutes les cérémonies ont tous les événements c'est soit du manger chier soit du tiens-tiens soit décretant faut pas qu'on va se mentir si vous êtes objectif et raisonnable comme moi vous verrez que je suis pas en train de vous mentir safaro le bien est très bien parti et il est incontestablement pour moi le grand favori de cet événement là donc on regarde le grand fameux là on espère bien qu'il nous supprions pas encore parce que quelqu'un qui a lâché son mentor sèche de nos et qui continue de cartonner c'est que comme on dit en abidjan il mousse vraiment voilà je parie pas que je parlerai pas d'il est fort il est fort il est super talentueux franchement faut pas comment se mentir safaro bien s'ils continuent dans cette lancée là en tout cas il anime bien le coup et décalé faut pas je vais vous mentir il anime le coup et décalé est ce qui me plaît chez lui il ya beaucoup d'originalité dans ces musiques maintenant parlant des beat maker les dj platine moi je pense que c'est incontestablement dj bloconi parce que pour rappel safarelle fait du bon travail mais dj bloconi n'y a apporté sa touche personnelle dans tous les sonnes safarelle les parties les plus dansantes de dj bloconi je l'ordi des sons de safarelle sont le dj bloconi donc chez promidien ou bien pour lui dire soit très objectif est très concret très juste cette année voilà la maison c'est pour safarelle ou bien les chers tibic a dit stéphane a eu j'espère que ça va pas créer une polémique parce que c'est mon avis et puis c'est l'avis de beaucoup de personnes je vous demande de partager la vidéo et puis de continuer à me soutenir n'oubliez pas d'activer la cloche merci encore que du vaux bénisse bonne journée à tous et bonne semaine à tous tchao tchao